... Instant Gospel Tous les férus de la musique, nous y sommes. Instant Gospel reçoit ce matin le pasteur Espérance Villa de l'église Montagne de Sion. Bonjour pasteur. Comment allez-vous ? Ça va, par la grâce de Dieu, on se performe. Nous vous recevons en tant que représentant de la sœur Karine Fleur qui évolue en Europe depuis quelques années. Depuis 11 ans déjà. Merci pour la précision et c'est donc pour parler de son actualité. Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, pasteur, je vous invite à suivre ce clip Tonda Tonda. Bien sûr, de la sœur Karine Fleur. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Tonda Tonda, pasteur. Ce clip, c'est vrai, il est peut-être récent. On l'a connu avec d'autres morceaux qui ont fait danser. C'est d'ailleurs l'église évangélique. Non, tout le Congo. Comment avez-vous trouvé ce clip ? Bon, mais ce clip est splendide et formidable parce que c'est la réponse de la sœur Karine Fleur à Dieu qui a fait du bien dans sa vie. Dieu a transformé sa vie, a transcendé sa vie, a mené du réconfort, de la joie. Et donc, Karine Fleur, en voyant tous ces merveilles du Seigneur, a voulu dire un mot simplement au Seigneur. Merci. En fait, c'est en Kikongo et en français, c'est merci. Donc, il remercie le Seigneur. Donc, elle vient pour magnifier la grandeur de la magnificence du Dieu puissant qui a fait quelque chose d'extraordinaire, de spécial. Savez-vous que Karine Fleur était ici à Brazzaville célibataire, mais Dieu, par sa grâce, l'a fait rencontrer un homme de bien, un homme de bon cœur. Et aujourd'hui, elle est dans un foyer stable, un foyer heureux et elle est couronnée d'une vie de famille exceptionnelle. Elle nous suit certainement ce moment-là et nous lui passons nos salutations. Avec des enfants. Donc, elle a remercié le Seigneur. Je disais tantôt qu'elle va tenir des concerts en juillet et août. Où exactement et comment se passent les préparatifs ? Oui, bon, nous sommes justement en prière et puis dans les réunions. D'ailleurs, là, je voulais lancer un appel solennel à tous ceux qui aiment Karine Fleur. N'oubliez pas cette grande actrice par la grâce du Seigneur qui est devenue l'ambassadrice du Congo en Europe. Et donc, ceux qui veulent aussi intégrer le comité d'organisation, en tout cas, vous pouvez venir. Et donc, les concerts se situent. On est dans un laps de temps. Voyez-vous, c'est un temps de bonheur qui sera un peu court et ça sera l'événement de l'année. Et donc, ça sera le 28 au Palais du Parlement. Il y aura d'abord un concert ici. Le 28 juillet, c'est ça ? Le 28 juillet au Palais du Parlement. Et donc, en ce moment, ça sera un concert VIP. Bon, voyez-vous. Voilà. Et après, elle va partir à Pointe-Noire, le 30 à Pointe-Noire, à l'hôtel Rousseau. Et puis, elle va revenir encore à Brazzaville. Parce que Brazzaville mérite un double concert. Elle va revenir à Brazzaville le 6 encore au Palais du Parlement. Le 6. Là, nous sommes en août. Le 6 août. Au Palais du Parlement. C'est des moments... Oh là là ! Oh, d'effervescence ! Des concerts qui s'inscrivent dans quel cadre ? Est-ce un moment de remerciement ? Ou encore une manière de présenter peut-être son nouvel album ? Ça s'inscrit exactement dans quel cadre ? Bon, vous savez, Karine Fleur, elle est exceptionnelle. Comme je l'ai dit, c'est une fille, une femme qui aime Dieu, qui cherche Dieu. Elle écoute Dieu. Elle ne fait pas la musique pour faire composer les quantiques et faire sortir, courir à volo. Non, Karine Fleur n'est pas comme ça. Karine Fleur, c'est une femme de Dieu qui écoute Dieu. Donc, elle a pris ce temps-là. 11 ans, voyez-vous. C'est énorme. Elle était en prière et Dieu la disait, car moi, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Mais soudain, à un moment donné, le Seigneur est venu se révéler encore à Karine Fleur en donnant une mission spéciale à Karine Fleur. En voyant d'abord, dans son pays natal, sa terre où elle a des racines, les cœurs outragés, les cœurs dépassés par des problèmes. Et donc, Dieu renvoie Karine Fleur pour venir enfin consoler le peuple de ce pays. Donc, ce sera un concert d'expérimentation, de grâce. Un concert où on va louer le Seigneur, adorer le Seigneur, mais aussi apporter nos fardeaux à Dieu. Parce que c'est une femme aussi qui a reçu par la grâce du Seigneur un don exceptionnel, un don d'intercession, un don de prophétie. Et voyez-vous, accompagnée avec les hommes de Dieu. Karine Fleur n'est pas l'apanage d'un groupe. Karine Fleur, justement, a ses racines dans l'église évangile du Congo. Donc, elle sera accompagnée avec les pasteurs de l'église évangile du Congo. Et elle a aussi des amis hors de l'église évangile du Congo et des pasteurs des églises de réveil. Et donc, vous voyez, ça sera un moment exceptionnel, un moment terrible, un moment sublime, un moment, voilà, où Dieu va nous faire grâce. C'est la visitation d'une vie. C'est vrai qu'à Nanger, les couleurs, c'est vrai, j'y ai, c'est dans quelques semaines, sinon mois. Pasteur, c'est vrai qu'elle évolue en Europe, la Seigneur Karine Fleur, 11 ans, vous l'avez dit. Mais nous avons suivi cette tonde à tonde, le constat fait, c'est qu'elle demeure dans ce côté, elle a gardé ce registre ou encore ce rythme un peu folklorique, bien qu'elle est de l'autre côté. Mais pourquoi peut-être, je sais, vous êtes son représentant, vous avez peut-être un mot à dire sur son style de musique. Oui, moi, je connais la Seigneur Karine Fleur comme je connais ma poche parce que je suis très proche d'elle, très proche aussi de son mari, très proche de la famille et aussi très proche de tous les musiciens. Vous savez que ce n'est pas seulement la Seigneur Karine, mais j'ai un combat pour rehausser le niveau de la musique au niveau du Congo qui est parfois rétrogradé dans un sens non méritoire. Et donc, Karine Fleur a beaucoup évolué par la grâce du Seigneur. Vous savez, elle a beaucoup de sollicitations au niveau des États-Unis, au niveau d'autres pays. Et donc, le répertoire de Karine Fleur a beaucoup changé. Bon, elle a gardé le contenu parce que c'est sa base, parce qu'on ne change pas la base, mais elle a ajouté encore un plus. Et donc, elle chante en français maintenant, elle chante en anglais, elle chante en lingala. Oh là là, mais d'ailleurs, bon, je vais trop vite en besoin. Vaut mieux de laisser le suspense, comme ça, les gens vont venir découvrir cette grande actrice. Alors, 28 juillet, la Seigneur Karine Fleur sera à Brazzaville. Est-ce qu'il y aura des conditions de participation à ces différents concerts ? Bon, vous voyez, ça sera des conditions d'accompagnement simplement. Parce que si on voit, par exemple, les dépenses énormes, déjà la publicité, et d'abord les groupes qui vont venir, parce qu'elles vont venir avec un grand groupe venant de l'Europe, de la France. Voyez-vous les billets et toutes ces choses. Et le séjour, et d'abord, les préparatifs et tout, ça, ça demande beaucoup d'argent. Et donc, nous, en tant que conseil de la Seigneur Karine Fleur, nous avons pensé quand même que ces concerts-là puissent, tant soit peu, pour un rythme de dévotion et d'amour envers la Seigneur Karine, et que nous puissions apporter quelque chose. Et donc, il y aura des billets. Mon montant est déjà connu ? Je reviendrai, bon, mais ça ne sera pas quelque chose d'extraordinaire, ça sera symbolique. Et même dans ces billets-là, elle ne va pas récupérer tout ce qu'elle aura dépensé. Non, elle le fait. Et nous voulons, si nous lançons un appel aux sponsors, vous savez, Karine Fleur, c'est une marque internationale. Et donc, vous avez cette grâce. Et le manager de Karine Fleur, c'est un Américain. Vous voyez-vous, donc, c'est un moment d'une connexion internationale. Et donc, je lance aussi l'appel, s'il y a des sponsors qui peuvent se lever, venir nous rejoindre, les mécènes, pourquoi pas ceux qui peuvent se dire aussi, je peux soutenir cette activité. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Ouvrons nos cœurs, recevons la Seigneur Karine Fleur. Est-ce qu'il y a éventuellement des contacts, peut-être, pour vous joindre, si on veut bien vous aider ? Oh bon, bien, justement, il y a une équipe bien installée qui est là, parce que, voilà. Et là, nous allons encore faire une réunion pour nous ouvrons, parce que nous ouvrons cette porte à d'autres personnes qui n'étaient pas au courant, de rejoindre le comité d'organisation et de mettre la main dans la pâte. Et donc, ceux qui veulent vraiment être en contact, faire quelque chose, faire partie de ce moment agréable, de ce temps de dévouement que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas une logomachie que je fais. Un numéro, un numéro. Et donc, je voulais redonner mon numéro à moi, personnel. Et donc, c'est le 05-556-02-54. 05-556-02-54. Voilà, c'est mon numéro personnel. Et quand vous allez appeler, vous allez justement tomber sur moi. Et puis, voilà, on va discuter par la grève du Seigneur. Seigneur, le plaisir était le nôtre de vous recevoir ce matin. Nous rappelons que vous êtes responsable de l'église montagne de Sion. Pasteur Espérance Villa était des nôtres ce matin pour parler de l'actualité de la sœur Karine Flore, qui va tenir donc un concert. D'abord, la première date, le 28 juillet à Brazzaville, le 30 août, le 30 juillet aussi à Pointe-Noire, 6 août à Brazzaville. Et donc, pour clore cet instant, le séminaire hier, plus tôt, il s'est tenu le séminaire sur la puissance du réveil et des célébrations organisées par le Centre du Réveil Chrétien, CRC, international. Ça prend donc fin aujourd'hui à l'Olympique Palace. Le palais des congrès a servi de cadre hier pour la journée inaugurale. Pour notre part, Marina Lutangou, IET, suivez donc ses notes de reportage et à bientôt. Montrer aux chrétiens l'impact de la puissance du réveil et de la célébration, c'est tout le sens à donner à ce séminaire organisé par le Centre du Réveil Chrétien, CRC, international. Un séminaire qui se tient sous le thème « Réveil, puissance et célébration ». Dieu nous demande d'être puissants, comme lui-même il est puissant. La puissance ne vient pas seule, la puissance vient avec l'esprit qui est le réveil. Le réveil apporte justement cette puissance. Et puis la célébration c'est normal, quand on est puissant, on est rempli de son esprit, on le célèbre de tout son cœur, de toute sa force, de tout son amour. Dans sa prédication, le pasteur David Goma, fondateur du CRC, a invité les chrétiens à se raffermir dans la foi. Worship Time, la chorale Total Praise, le pasteur Marcène Bungou, valant autre des groupes qui ont agrémenté la journée inaugurale. Le pasteur Marcène Bungou se rejouit de retrouver le public à Brassavillois, ce après un long moment d'absence. Moi personnellement ça me touche profondément, parce que je sais que pendant une crise, les gens sont dans la joie évidemment, sont dans la joie. Donc il fallait revenir pour justement réfléchir cette joie là, que Dieu seul donne cette joie. Après Brassaville, le cap sera mis sur pointe noire pour le même événement. Instant Gospel Sous-titrage Société Radio-Canada